de la CNI a été sur terrain pour s'acquérir de l'évolution de la formation de quelques agents de la CNI sur les opérations de vote. Un seul titre pour ce soir. Bienvenue aux 23h, Mesdames et Messieurs. Très ravis de vous retrouver à travers cette grande édition du journal de ce 9 octobre 2023. Je l'ai dit tout à l'heure, évaluation à mi-parcours des agents de la CNI en formation au centre Caritas pendant 10 jours, débuté le lundi 2 octobre. C'est hier dimanche 8 octobre que le rapporteur de la CNI, Paul Moindo, a effectué une visite sur terrain afin de s'imprégner de l'avancement de la formation. Près de 200 agents de cette institution d'appui à la démocratie sont en train d'être formés sur les opérations de vote, le dépouillement et la compilation. Reportage Arianna Moum. A deux mois du scrutin de décembre 2023, la CNI est déployée sur tous les fronts pour offrir aux Congolais des élections crédibles, transparentes et fiables. C'est dans ce cadre qu'il faut inscrire l'atelier de formation de formateurs de plus de 200 agents de la CNI depuis le 2 octobre 2023 dans les installations du centre Caritas au Congo. Une formation en cascade. Un dimanche pas comme les autres, pas de repos pour l'équipe de la centrale électorale où le rapporteur adjoint Paul Moindo a effectué la ronde de quelques bureaux pour s'imprégner du déroulement de cette formation sur terrain. En fait, quand nous parlons de la cascade, c'est comme un rouleau compresseur. Mais ça arrêtera que lorsque nous allons arriver au dernier niveau. Et donc, là, nous sommes dans une marche de nos retours. Ici, nous allons faire 10 jours, donc nous allons arrêter le mercredi. Et après, nous serons à Provence, 5 jours après, on sera à Provence, on fera un gros 10 jours, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Et cette cascade nous amène tout droit vers la tenue des élections au 20 décembre. Les formateurs électoraux formés en tant que de nationaux vont à l'heure tour former des formateurs provinciaux, territoriaux. Ces derniers vont former des membres de bureaux de vote jusqu'au dépouillement. Oui, l'évaluation, en fait, a repris exactement le parcours qu'on a eu à entamer depuis le début jusqu'à maintenant. La CENI plante le décor pour l'organisation d'élections dans le Delay en soumettant son personnel à une formation des rigueurs et de renforcement de capacités pour de bons résultats. Enfin, la CENI est plus que déterminée à mettre tout le moyen en marche pour la convocation du scrutin du 20 décembre dans le Delay. Toujours le processus électoral, le réseau Pona Congo, une structure de la société civile, a déposé le lundi 9 octobre l'acte d'engagement au siège de la CENI pour la garantie d'un processus électoral apaisé. C'est dans ce cadre du contrat social conclu avec la population, les autorités du pays et la CENI. Reportage. C'est depuis le dimanche 8 octobre dernier que s'est clôturée l'opération de dépôt des candidatures à la présidentielle en République démocratique du Congo. En vue de garantir un climat de paix pendant la période électorale, la structure Réseau Pona Congo a déposé ce lundi dans la matinée un pacte d'engagement au siège de la CENI. Déjà, après avoir entamé la démarche auprès de la population en recueillant les différents désidératas et avec la production du contrat social à faire signer aux autorités, le réseau Pona Congo a trouvé encore utile de déposer ce pacte d'engagement au bureau de la CENI. Nous avons juste déposé un acte d'engagement auprès de la CENI. Suite à certaines réalités que nous retrouvons actuellement avant les élections, la CENI, c'est une commission qui doit garantir le processus électoral. Alors nous, comme étant Réseau Pona Congo, nous sommes décidés d'entamer la troisième démarche parce que la première démarche était auprès de la population en recueillant les préoccupations et les besoins. La deuxième démarche était de produire le contrat social que nous avons présenté et de le faire signer aux autorités. Et la troisième démarche, nous sommes venus auprès de la CENI qui va garantir le processus électoral. Nous avons eu à remettre notre pacte d'engagement pour que la CENI signe avec quelques engagements que nous avons glissés dessus. Et nous espérons que la CENI sera coopérative à cela et nous garantira des élections libres, transparentes et crédibles. Il importe de signaler que l'objectif principal visé à travers toutes ces démarches est de voir les Congolais vivre heureux et unis dans un pays en pleine phase d'émergence. Autre chose, le partenariat entre la RTNC et la mairie de Lubumbashi vient d'être consolidé par les échanges fructueux que le directeur général de la RTNC a eu avec l'autorité urbaine dans son cabinet de travail à la tour administrative dans la commune de Lubumbashi. Un reportage de Marc Makola. Elle a franchi les portions de l'hôtel de ville de Lubumbashi. Madame la directeur générale de la radio-télévision nationale congolaise Sylvie Elengenembo a rencontré l'autorité urbaine Martin Kazembechoula sous la conduite du directeur provincial de la RTNC Okatonga, Basile Senga Ndalamba. Objectif, renforcer les partenariats existants depuis des lustres entre la RTNC locale et nationale et l'institution mairie de Lubumbashi, rassurent les DG Sylvie Elengenembo. La mairie de Lubumbashi accompagne notre direction provinciale depuis plusieurs années, en lui accordant même une petite subside pour lui permettre de faire face à certaines obligations. Et nous, on a également souhaité raviver le partenariat qui existait en son temps entre RTNC au niveau national, la Kinshasa et la mairie de Lubumbashi. Et à toutes ces questions et préoccupations, le maire de la ville a été très réceptif. Et d'ailleurs, dans l'ensemble, il a validé nos demandes en nous proposant des pistes pour que désormais la mairie nous accompagne au niveau local comme au niveau national. Nous lui avons également promis notre collaboration pour permettre à ce qu'il y ait une grande visibilité et des actions de la mairie au niveau national sur la chaîne nationale. Dans la suite du numéro 1 de la RTNC, se trouvait le directeur des ressources humaines, Kanyiki Wakanyiki, et celui de la Redévance, Lungoya Bouchiri-Philippe. Le studio Mama Ngebi va servir de cadre pendant la période de la campagne électorale pour enregistrer les émissions avec, comme invité, le candidat président de la République. C'est le sens de la visite du CESAC au studio Mama Ngebi de la RTNC. Reportage Patricia Oumbo. Après les dépôts des candidats présidents de la République pour les élections de décembre 2023, la télévision nationale congolaise va incessamment produire les émissions qui seront enregistrées au studio Mama Ngebi avec, comme invité, les candidats présidents de la République. Le studio Mama Ngebi servira aussi des cadres à la soirée électorale. Voilà pourquoi son président, Christian Bosse Mbe, a visité le studio Mama Ngebi en présence du DGA de la RTNC, José Adolphe Voto. Le président du CESAC qui tient au strict respect de l'éthique et de la déontologie en matière d'information pendant la période électorale. Nous sommes là pour visiter le studio, d'ailleurs, Mama Ngebi, qui va être, enfin, c'est un, pour nous, ça va abriter la soirée électorale et ça permettra à ce que nous puissions enregistrer les émissions de candidats présidents. Et on était venus voir un peu comment ça se passe, dans quel cadre on se trouve, et on a vu que c'était très bien et que la RTNC ne manquant pratiquement de rien. Et nous allons essayer de faire le travail de cette façon-là. Nous serons certainement très rigoureux par rapport à cela. Nous demandons déjà aux médias de s'éranger du bon côté parce que nous n'accepterons pas le message de haine, le discours de haine, le discours de discrimination de tout genre, on ne l'acceptera pas. Et surtout, nous n'accepterons pas non plus la pré-campagne, je veux dire la campagne précoce. La campagne dans le temps, oui, mais pas en dehors du temps. Et aussi la politisation des médias, que ce soit privé ou public, nous allons nous imposer à ce que l'égalité soit respectée, mais surtout l'équité. La mission du SESAC est de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que tous les moyens de communication de masse, dont le respect de la loi. Jubilés d'or des sacerdotes de l'abbé Joseph Kengé Bongo, les anciens séminaristes qui l'ont encadré au petit séminaire de Cotacoli, sont venus l'honorer en organisant une réception parmi ses anciens, le DGA de la RTNC, Joseph Adolphe Voto, Emmanuel la commissaire. Les anciens du petit séminaire de Cotacoli ont reçu ce dimanche, 8 octobre 2023, à Kinshasa, leur ancien recteur, l'abbé Joseph Kengé Bongo, c'est lui qu'ils appellent affectueusement Fader. C'était pour commémorer le jubilé d'or de sacerdoce de l'abbé Kengé, qui a été célébré au mois d'août dernier dans le diocèse de Molekbe. Les anciens séminaristes devenus de hauts cadres de la République à ces jours ont saisi l'occasion pour remercier l'abbé recteur de la bonne éducation et l'instruction de qualité dont ils ont bénéficié au petit séminaire et qui a permis leur ascension sociale. Le président de l'association des anciens du petit séminaire de Cotacoli, le professeur Voto, reconnaît en l'abbé recteur un formateur et un éducateur hors pair. Aujourd'hui, nous sommes à travers le monde et nous gardons de lui le souvenir d'un éducateur rigoureux, d'un formateur, mais d'un monsieur très patient aussi, qui nous a donné la chance d'avoir une très bonne instruction et qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous en sommes très reconnaissants. L'abbé recteur Joseph Kengé se dit satisfait de voir les résultats du travail qu'il a abattu depuis une trentaine d'années. Je suis très ravi de les voir tous qui ont grandi et qui sont devenus des responsables et j'espère que je continuerai à les soutenir dans mes prières. L'ancien séminariste Joseph Adolf Voto connaît un parcours élogieux après ses études au petit séminaire de Cotacoli en passant par IFASIC. Aujourd'hui, il occupe une haute fonction de directeur général adjoint à la radio-télévision nationale congolaise. Suivez cet élément de notre confrère Pierre-Ombou Yousaidi, qui nous parle du lancement des festivités de la première édition du Festival annuel alimentaire. Stimuler la population congolaise tout entière et inciter les décidaires politiques à cultiver au quotidien les meilleures alternatives à même de trouver des solutions durables face aux dangers multiformes que prétendent l'utilisation abusive de pesticides prohibés et dangereux dans les travaux champêtres de maraîchage. Gage d'une motivation nationale à booster chez tous les acquis positifs d'une souveraineté culinaire et une autosuffisance alimentaire concrète sur toute l'étendue du pays. La principale articulation du lancement à Kinshasa des festivités de la 7e édition du Festival alimentaire annuel en République démocratique du Congo. Le travail qui s'est fait, c'est un travail de plaidoyer. Et nous, nous sommes partis de la proposition des films qu'Omundi a organisés pour tirer les éléments qui serviront à la production d'un document de plaidoyer. Nous l'avions fait l'année passée. Et cette année, il y aura une lecture à la fin de la présentation qui est en fait un document de plaidoyer pour la valorisation des produits, des biopesticides en RDC. La présence de la synergie de toutes les forces vives socio-alimentaires congolaises et des experts nutritionnels tant nationaux qu'expatriés à la présence d'édition de ce Festival alimentaire lui confère une originalité toute particulière. Le Festival alimentaire, c'est un grand rendez-vous annuel pour nous qui met en débat, en réflexion, les enjeux fondamentaux du secteur agricole dans le monde. C'est vraiment une opportunité pour réfléchir, échanger sur les désordres alimentaires qui s'observent dans le monde d'aujourd'hui et trouver des alternatives ou des solutions au niveau pays, au niveau local. Il convient de noter que la tenue de la 7e édition du Festival alimentaire va s'échelonner sur une période d'à peu près deux mois avec la projection de plusieurs films vantant les mérites de nos produits alimentaires, sans oublier des ateliers et des panels, aussi bien à Kinshasa que dans la dizaine des provinces qui comptent la République démocratique du Congo. La lutte contre la pauvreté de femmes, jeunes filles et garçons reste le cheval de bataille de l'Aisbel Shinshin qui a volé au secours des femmes de Ngalima, quartier ancien combattant, en renforçant leurs fonds de commerce et des kits pour cabine téléphonique. Guy Blaise Kitsiki, commentaire. Le quartier des anciens combattants dans la commune de Ngalima a vécu un moment exceptionnel et inoubliable. Plus d'une centaine de femmes, la plupart vendeuses de pain, ont vu leurs fonds être renforcées par des outils de travail et des espèces. Dans ces quartiers périurbains où la pauvreté bat son plein, vise à soutenir non seulement les femmes, les jeunes filles et filles mères, mais aussi et surtout les jeunes. Pour justement les occuper, chacun a reçu les kits complets pour entamer une activité lucrative, précisément la cabine téléphonique. Une façon de les éloigner de la délinquance juvénile et urbaine, dit Koulouna. Qu'elle n'était pas la joie dans des uns et des autres, tous ont adressé une prière à Dieu pour lui prêter une longue vie. Surtout, surmonter les épreuves et affronter toute initiative politique soit-elle, avec le soutien et l'aide de Dieu. Que l'éternel accompagne Maman Julie Baiziré, fille consacrée et soucieuse de ses semblables, ont-ils conclu. Que Dieu protège Maman Julie, que ses jours ne soient pas comptés, et lui ajoute ce qu'elle manque. Nombreux de jeunes d'équine se sont donnés au Koulouna. Maman Julie a décidé de s'occuper de nous avec des initiatives lucratives. En tout cas, sous cette bénédiction que Maman Julie Baiziré a quitté les habitants du quartier des anciens combattants avec l'espoir. Parlons de femmes, plus de 100 femmes, celles du quartier Matadi Maïo, dans la comité de Mongafoula, ont reçu des formations sur l'entrepreneuriat féminin, nous dit Christine Lennon. Le quartier Matadi Maïo était en effervescence à la clôture de cette formation sur l'entrepreneuriat féminin. Plus de 100 femmes de ce quartier de Mongafoula, dans le district de la Lukunga, ont appris à fabriquer les détergents, les savants, les poissons salés, de l'eau de Javel et autres, une activité qui les rend autonomes en démarrant leur petit commerce. C'est grâce à l'appui de la synergie pour la décentralisation, la bonne gouvernance et lutte contre la pauvreté que cela a été rendu possible. En collaboration avec l'Alliance pour l'amour du Congo, les récipiendaires expriment ici leur satisfaction. Avec l'arrivée des moments faisaces sur ce lieu, Matadi Maïo ne va plus ressembler à un village. Nous avons maintenant de l'eau et de l'électricité. Pour l'instant, nous n'avons qu'une seule demande, la réhabilitation des routes. Maman, nous ne disons seulement merci pour cet acte. Maintenant, nous sommes des entrepreneurs, nous sommes des indépendantes. Signalons par ailleurs que le renforcement des capacités des femmes de Matadi Maïo était sanctionné par la remise des brevets. Christine Fesamotema a par la même occasion remis à chacune d'elles un fonds pour démarrer le petit commerce et en même temps mettre en pratique les leçons apprises. Direction Nord-Ubangui, où un point de presse a été tenu à Businga sur l'octroi et l'obtention des concessions forestières. Suivez. Les contrats de concessions forestières de conservation de Businga dans la province du Nord-Ubangui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Pour éclairer l'opinion publique sur les contextes d'otroi et d'obtention d'une concession forestière de conservation en République démocratique du Congo, les groupes de travail Climaret Plus, rénovés, atténués et un point de presse auquel ont pris part les notables de Businga. Les contrats de concession forestière de conservation entre le ministère de l'Environnement et le Développement durable et la société Wildlife Where Carbon Congo SRL a respecté les procédures légales et d'octroi et d'obtention d'une concession forestière de conservation en République démocratique du Congo, telle qu'elle est fixée clairement par les codes forestiers, mais aussi dans le décret numéro 011, barre 27 du 20 mai 2011, fixant les règles spécifiques d'attribution des concessions forestières de conservation dans ses articles 1, 2, 4, 5, 6 et 7. Je crois que c'est une question d'information. Les gens n'étaient pas suffisamment informés. Mais aujourd'hui, avec le point de presse, le GTCR, nous pensons que les zones d'ombre ont été balayées et tout le monde pourra être à l'aise pour qu'on puisse avancer. Je peux vous rassurer que Businga attend vraiment la réalisation de ce projet. Les organisations de la société civile environnementale partie prenante à ces processus recommandent aux acteurs s'instituant comme défenseurs de la communauté de Businga des vrais pour l'intérêt et la cohésion des communautés et non pour les intérêts privés, égoïstes et des positionnements. A présent, nous allons suivre les préparatifs du centenaire de l'ASANEF. Après l'huile du centenaire des frères des écoles chrétiennes au Congo, ASANEF prévue en 2029, cette rencontre des assanifiens se veut être un moment de redynamisation et de sensibilisation de la jeunesse à maintenir la flamme en vue d'assurer la relève. Cet événement sera également marqué par l'arrivée des frères des écoles chrétiennes au Congo dans la province du Congo central, choisi comme point de départ de l'essai mage. Relatant l'histoire, le président général Diedone Bifoumanou a rappelé que c'est en 1909 qu'arrivent en RDC les tout premiers frères des écoles chrétiennes et c'est 20 ans plus tard, soit en 1929, que fit créée dans notre pays l'association des anciens élèves des écoles chrétiennes. Parmi eux, l'encontre des grandes personnalités du pays dont au plus haut point le président Joseph Kassavobo, un lassalien du Congo, Congo central. Le président Joseph Désiré Mobutu, qui l'a été à Mbandaka, sans oublier l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, qui a passé sa scolarité lassalienne à Toumba dans la province du Congo central, tout pensé et soutien à leurs frères. Nous souhaitons préparer déjà les gens pour qu'ils s'apprêtent, qu'ils mobilisent les fonds, que tout se fasse, pour qu'en 2029, nous ne serions pas discrets. Il y a un membre de la SANEF qui s'est présenté candidat chef de l'État, à la personne de M. Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo. Il est membre de la SANEF à part entière, il a étudié à Toumba, là, c'est l'homme d'aucun doute, mais c'est à nous, à SANEFien, de dire, comme lui est candidat, nous, à SANEFien, nous allons l'accompagner. La Salienne et la Salien ont répondu présents à ces rendez-vous, question de témoigner leur gratitude à l'endroit de leur généré éducateur. Environ 477 étudiants de l'Institut supérieur de sciences de santé de la Croix-Rouge étaient présents lors de la cérémonie de collation des grades académiques des samedis derniers. La présence de la ministre provinciale de la Santé, les autorités de la Croix-Rouge et autres partenaires, cette année académique 2022-2023 s'est clôturée sur une note positive. Une note particulière a été placée sur qualité de la formation. Nous avons formé les combats d'eau qui vont bien se défendre sur les champs de bataille. Ça, je vous rassure. Maintenant, nous aurons les premiers diplômés en licence système LMD. Et ceci dit, nous avons renforcé la capacité de nos agents pour faire face à cela. Après la présentation du rapport annuel, les autorités de la Croix-Rouge entendent bien cheminer sur le bel élan à l'Institut supérieur des sciences de santé de la Croix-Rouge. Nous avons reçu notre certificat de satisfaction. On a travaillé pendant toute l'année. Vous savez, après le Covid, nous avions eu des difficultés pour démarrer complètement. Maintenant, avec les instructions du gouvernement, du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, nous avons suivi à la règle tout ce qu'il fallait faire pour remonter la pente du Covid avec l'enseignement. Nous avons réussi à atterrir. Vous avez vu comment la manifestation s'est déroulée. Nous sommes fiers de ça. Les parents d'abord, qui sont les premiers partenaires, très, très contents. Les étudiants, très contents. Et même son excellence qui est venu nous assister. elle est rentrée, très ravie, parce qu'elle a prononcé, elle a dit, c'est la Croix-Rouge qui est parmi les premiers instituts de santé en République démocratique du Congo. du point de vue organisation. Proclamation finie, l'on est passé à la collation des grades académiques proprement dites. Cap à présent sur l'année 2023-2024. Et puis, une date commémorative, c'est 10 octobre. Les Congolais se souviendront de la création par le tout premier Premier ministre Patrice Emery Lumumba de son parti Mouvement National Congolais Lumumba, qui l'a porté à la primature en 1960. Qu'est-ce qui reste de ce parti de nos jours ? Commentaire au dépenda. Le Mouvement National Congolais Lumumba est à ce jour un parti qui pérennise les valeurs politiques et surtout le combat des libérations de l'homme noir mené à leur temps par Patrice Emery Lumumba et Simo Kimpango. Tous deux arrêtés dans les mêmes conditions, emprisonnés dans la même cellule carcérale et lâchement assassinés dans la province du Katanga. Les Congolais doivent apprendre la vraie histoire sur la personnalité de Lumumba à travers ses écrits, ont souligné le partisan Lumumba. Lumumba voulait l'indépendance, la liberté, la justice. Que les Congolais comprennent pourquoi on a tué Lumumba par accord de son discours d'avoir anticipé les faits, avoir dénoncé la balkanisation du Congo, d'avoir dénoncé la même mise sur le Congo. Dans la prison où on avait incarcéré Simo Kimpango, c'est dans la même prison qu'on avait reçu Patrice Emery Lumumba, ils sont un dans le combat de la libération du Congo. Simo Kimpango est mort pour libérer le spirituel congolais, Patrice Emery Lumumba pour libérer le Congolais politiquement. Pour ses 65e anniversaire, le mouvement national congolais Lumumba lance un message d'espoir pour un avenir radieux de la RDC. Nous devons revenir aux pensées politiques de Patrice Emery Lumumba. Ces pensées qui sont véhiculées par le parti mouvement national congolais Lumumba. Former un bloc des nationalistes et des lumumistes, de peser fort sur les plans décisionnels du pays, d'envisager le développement de notre pays. Il essaie de signaler que le mouvement national congolais Lumumba est conduit par les fils aînés du héros national François Lumumba. Et pour terminer, l'honorable Colette Chumba, honore 5 coach de la boxe par le combat organisé dans les Bandondo, suivi. Après la réussite des 9e Jeux de la francophonie organisée à Kinshasa, sous le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi Chilombo, dont la jeunesse était au centre, Colette Chumba a emboîté le pas du chef de l'État. Voilà la raison de la ténue de ce méga rendez-vous sportif, en même temps qu'une opportunité qu'elle a offerte aux jeunes de se divertir sainement pour ne pas tomber dans le phénomène Kuluna. Un moyen d'honorer la mémoire de ces coachs au travers desquels plusieurs champions sont sortis, à l'exemple de Seda Chisekedi, Mouto Mbokalala, champion du Congo. Les deux derniers étaient d'ailleurs présents à cette activité, avec le champion d'Afrique, Simplice, soulignant que des enveloppes ont été remises aux familles des coachs disparus par le billet du coach Mani. Le chef de l'État a un souci pour l'encadrement des jeunes dans le domaine sportif. Quand les jeunes font du sport, ils sont disciplinés et se comportent dignement et vont éviter de s'adonner aux Kuluna et autres bavures. C'est ainsi que nous encourageons ces coachs qui encadrent les jeunes dans toutes les disciplines sportives. Notons que cette activité a connu la présence de la vice-ministre des hydrocarbures, Wivine Molleka, et de plusieurs autres autorités et leaders d'opinion de la place. Merci de la particulière attention accordée à vous qui nous suivez à partir de Toulon en France. Un journal coordonné par Gagkababa, Moustapha Obio, réalisé par Atacha Machini. La partie technique était assurée par Henri Alimassi. Au revoir.